Après une année de dur labeur, l'heure est au repos. Enseignants et élèves rangent ainsi la craie et le bique pour un repos bien mérité. L'école groupe d'artillerie A, communément appelée l'école du camp, a décidé depuis huit ans maintenant de dédier la journée de clôture scolaire à l'excellence. Ainsi, pour clôturer l'année scolaire 2022-2023, elle a célébré cette journée de l'excellence ce vendredi 7 juin 2023 dans l'enceinte de l'établissement à travers des remises de prix aux plus méritants. Cette cérémonie marque vraiment l'excellence de notre école que nous avons l'habitude de faire. Mais celle-là est particulière avec l'annonce du départ de l'ancien directeur promu à l'inspectora. Pour la cérémonie proprement dite, sincèrement, je suis très très contente. On ne s'attendait pas, on a les invités, on répondu, les amis ont répondu, les partenaires ont répondu, les élèves ont répondu, très comblés. Et c'est un souhait de bonnes vacances à tous et à toutes. Le lieutenant-colonel Wendiam Abdel-Rachid Sawadogo, patron de la cérémonie, n'a pas manqué de saluer cette initiative au combien important pour l'excellence à l'école. Il n'y a rien de tel. Quand dans votre zone de responsabilité, vous avez une école qui donne de tels résultats, c'est un sentiment de joie d'être vraiment au regard des résultats, mais également d'empéter un pincement au cœur parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a des écoles qui sont fermées et nous travaillons, je suis sûr que nous allons réussir, ces écoles vont réouvrir. On n'a pas le choix. Ces enfants doivent aller à l'école. Là où nous avons un fort déficit, nous allons travailler et nous travaillons à ce que ces écoles réouvrent. Le coparrain de la cérémonie Bonaventu-Segueda loue la bravoure des élèves et anciens qui a été couronné de bons résultats. Disons que c'est toujours un honneur d'être invité à ce genre de cérémonie. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que tout au long de l'année, les élèves et les enseignants ont bien travaillé dans cette école. La fin d'année a été couronnée par des succès éclatants et c'est pour ça que nous sommes venus les accompagner dans la célébration de cette journée d'excellence pour encourager les élèves méritants, mais aussi encourager les élèves qui n'ont pas du sud depuis, qui ont tout aussi été méritants parce que tout au long de l'année, ils ont travaillé. C'est été l'occasion également d'accompagner notre camarade Adamou Kafando, qui était directeur de cette école, qui a été admis à un contrat professionnel et en formation. Et donc l'école et toute la communauté éducative a voulu lui rendre hommage pour les nombreux services qu'il a rendus ici durant ses nombreux allers. A tout seigneur, tout honneur, hommage bien mérité à l'endroit du directeur sortant Adamou Kafando, qui a marqué ses collègues, élèves et amis durant son passage dans cette école. Il part avec un sentiment de satisfaction. C'est une multitude d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions, parce que je suis arrivé il y a quand même un bout de temps. Je suis arrivé dans le silence et je repare dans un grand bruit, avec le sentiment d'avoir fait ce qu'on pouvait. Donc c'est vraiment une grande satisfaction de voir que c'est une œuvre qui va se perpétuer. Pour moi, je suis très heureux. Des douze ans, je vais dire que nous avons ensemble travaillé à mettre l'école sur les grands chantiers de l'excellence. Nous avons eu des partenariats qui ont fait grandir l'école, qui ont fait connaître l'école un peu plus dans la ville de Ouaradougou et au-delà. Élève en classe 2e et classe 2e annuellement, Asmao Sakande a reçu un vélo et des fournitures scolaires. J'ai reçu des cadeaux, des sacs et un vélo. Je suis content d'avoir reçu le vélo et d'avoir le CEP pour l'attrait en 6e. Et je remercie les maîtresses qui nous ont soutenus depuis qu'on a l'attrait en CEP 1. Notons que l'école Groupe d'Artierie A a fait un taux de réussite de 78,48% à la session 2023 du Certificat d'études primaires CEP. À l'occasion de cette journée de l'excellence, les meilleurs élèves sont repartis chacun avec un kit composé de vélo et des fournitures scolaires. Boisbat TV, l'autre télé by Proorg.